Bonjour à tous, nous allons aborder un nouveau chapitre en électricité intitulé puissance électrique. Parmi ces trois sèche-cheveux, lequel choisir pour mieux lisser les cheveux ? Le blanc, le rouge ou le noir ? A mon avis, le noir. Pourquoi j'ai choisi le noir ? J'ai lu 2200 watts. Sur le blanc, je lis 1200 watts. Sur le rouge, je lis 900 watts. Dans ce chapitre, nous allons apprendre la signification de ces indications. Compétences attendues Connaître la relation donnant la puissance électrique en courant continu. Activité expérimentale Tension et puissance nominale Je lis sur cette lampe 12 volts 24 watts. Que signifie 12 volts ? 12 volts, c'est la tension nominale, c'est-à-dire la tension en fonctionnement normal. C'est quand l'éclat de la lampe est normal. La tension à ses bornes est 12 volts. L'indication 24 watts est appelée puissance nominale de la lampe. La puissance électrique reçue par la lampe en fonctionnement normal. Détermination expérimentale de la puissance électrique. Nous allons faire l'expérience suivante. Vous avez le générateur à tension réglable. On peut avoir 6 volts, 12 volts. Là, on a choisi 12 volts. L'ampèremètre, le voltmètre branché au borne de la lampe. L'ampèremètre en série avec la lampe. L'éclat de la lampe est normal. L'éclat de la lampe étant normal, l'intensité est 2 ampères et la tension à ses bornes est 12 volts. Sur la lampe, je lis 12 volts 24 watts. En multipliant U fois I, c'est-à-dire 2 fois 12, j'aurai 24 watts, tout à fait ce qui est écrit sur la lampe. Je peux répéter l'expérience avec d'autres lampes où c'est écrit par exemple 12 watts ou bien 3 watts, ainsi de suite. Quand la lampe est claire normalement, je vais toujours avoir P égale U fois I. Un dipôle soumis à une tension U est traversé par un courant d'intensité I reçoit une puissance électrique P, telle que P égale U. Dans le SI, U s'exprime en volts et en ampères, P en watts. Il y a des sous-multiples et des multiples du watt. 1 milliwatt, on divise par 1 par 1000, on obtient 0,001 watt. 1 kilowatt, on multiplie par 1000, ça fait 1000 watts. 1 mégawatt, on multiplie par 1 million. 1 gigawatt, on multiplie par 1 milliard. Application 2 Un dipôle D soumis à une tension U égale 12 volts reçoit une puissance électrique P égale 6 watts. Déterminer l'intensité du courant I qui le traverse. Donc, on a U, on a P, il faut trouver I. Pour trouver I, je fais I égale P divisé par U. 6 divisé par 12, ça me donne 0,5 ampères. L'essentiel du cours, il faut retenir la formule P égale U fois I, savoir que P c'est la puissance électrique, U la tension, et I c'est l'intensité, U en volts, I en ampères et P en watts. Prêt pour un feedback? La puissance P d'un appareil électrique est égale au produit de la tension U entre ses bornes par l'intensité du courant I qui le traverse. C'est vrai, P égale U fois I, donc c'est le produit de U et I. Un appareil électrique soumis à une tension 12 volts, parcouru par un courant électrique d'intensité 200 milliampères, reçoit une puissance électrique de 2400 watts. C'est faux, pourquoi? Parce qu'eux, ils ont fait 12 fois 200, il fallait faire 12 fois 0,2 parce qu'il faut convertir les milliampères en ampères. On obtient 2,4 watts. Pour une même tension à la puissance électrique reçue par un appareil croix avec l'intensité du courant qui le traverse, c'est vrai. Si je prends un exemple, P égale U fois I, U égale 10 volts par exemple. Si I est 2 ampères, P devient 2 fois 10, 20. I augmente, devient 3 ampères, alors P va augmenter aussi, va devenir 3 fois 10, 30 ampères. Donc c'est vrai, la puissance croix, croix augmente, c'est-à-dire avec l'intensité. 1 mégawatt égale 0,501 watts, c'est faux. Ici, au lieu de multiplier par 1 million, ils vont diviser par 1 million.